Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, nous on pensait que Kanye West, c'était un petit peu arrêté, c'était un petit peu calmé en termes de folie. Tu vois ce que je veux dire, avec tout ce qui se passe dans le monde, il s'est dit, bon, là, j'arrête de faire le fou, je reste un petit peu assis sur ma chaise, j'écris des bonnes chansons et je vais dessiner des bonnes trucs de mode. Mais là, on est en train de voir que clairement, sa folie, elle est revenue au galop et elle revient de manière très agressive. Oh là là, mais c'est quel type de chaussures qu'il est en train de nous faire là ? Hein ? Et puis, il marche avec dans la rue fièrement, ouais, regardez mes grosses bottes, hein ? Mais t'es malade ou quoi ? Ça, avec des bottes comme ça là, tu peux cacher tout et n'importe quoi à l'intérieur, hein ? Les policiers, ils vont te fouiller, ils vont fouiller dans tes bottes, ils vont trouver de quoi n'importe quoi, hein ? Kanye West, toi aussi, c'est pas des choses, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Là, c'est quoi encore ? Tu vas nous expliquer. Ouais, j'ai regardé un dessin animé avec des géants et du coup, l'inspiration, l'illumination est venue dans ma tête, j'ai décidé de faire des bottes pour les géants. Mais t'as oublié que dans la vie réelle, il n'y a pas de géant, hein ? C'est qui que tu vas habiller avec ces boîtes-là ? Tu vas habiller les éléphants. Donc, t'as vu un éléphant qui t'a dit, oh, j'ai un petit peu froid aux pieds, tu pourrais me faire des petites chaussures ? Et toi, t'en fais que deux ? Non, il fallait en faire quatre. Et puis, tu marches avec. Comme ça, les éléphants, ils voient que t'as fait des trucs pour eux. Là, tu viens avec tes deux chaussures balèzes, tu marches dans la rue tout fièrement. Mais c'est du grand n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est ça. Tu vois, les fous, des fois, ils ont de l'argent, c'est bien, mais des fois, il ne faut pas trop leur donner. Parce que tout ce qui se passe dans leur tête, ils veulent le faire. Là, regarde, il a vu un dessin animé ou il a vu un éléphant. Il dit, oh là là, il faut que je l'habille, parce que là, c'est n'importe quoi. Regarde comment il est mal habillé. Il est là, il marche tout nu dans la savane. Allez, je vais l'habiller. Mais c'est comme ça qu'il réfléchit. En plus de ça, là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Kanye West, il en embrouille de ouf avec les Kim K, là. Tu sais ça ? Il en embrouille. Tellement il en embrouille, Kim K, là, dit que les enfants, tu ne les vois plus. Là, ça fait je ne sais pas combien de temps. Il ne voit plus ses enfants. Carrément, il met des vidéos sur Internet. Il met des conversations, il met tout dans l'espoir de revoir sa fille. Et là, il recommence à faire des chaussures pour des gens qui n'existent pas. Kim K s'est mis avec un humoriste. Cet humoriste, il n'arrête pas de se moquer de Kanye West. Là, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, ben voilà. Comment vous voulez que nous, on laisse Kanye voir ses enfants ? Ce n'est pas possible. Regarde-la avec ses chaussures-là. Il ne peut même pas conduire sa fille à l'école. Ben oui, c'est vrai. Il ne pourra pas la conduire à l'école avec ses chaussures. Parce que là, s'il monte dans la voiture et qu'il appuie sur l'accélérateur avec ses bottes, ça va appuyer sur l'accélérateur, sur le truc de freinage en même temps. Bien sûr, c'est trop gros. On ne peut pas conduire avec ses chaussures-là. Et même quand tu vas descendre de la voiture, tu vas arriver à l'école avec des chaussures grosses comme ça. Tout le monde va se moquer de ton enfant. Ouais, ton papa, il a des chaussures, elles sont trop grosses. Il est un peu bête ou quoi ? Pourquoi il avait des chaussures comme ça ? Ah non, mais là, Kanye, il faut que tu revoies les choses dans le bon sens. Parce que là, c'est vrai que tu es fort dans la mode. On n'a rien à dire. Tu as créé des choses qui ont révolutionné le monde de la mode. Plein de gens qui te copient. C'est vrai. On ne va pas se mentir. Mais là, ça, c'est trop. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie pure et dure. Donc, reprends un petit peu tes choses bien en main. Voilà. Fais les choses bien. Fais ça en plus petit. Parce que là, c'est des bottes normales, mais en ultra balèze. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne comprends pas le concept. Je ne sais pas pour qui tu t'es pris, un Playmobil ou j'en sais rien. Mais en tout cas, revois le truc. Parce que là, ils vont encore se moquer de toi. Et ils vont utiliser ça contre toi pour ne pas que tu vois tes enfants. Tu comprends ? Parce que là, tu passes pour un malade mental. Là, le juge, il voit ça. Tu penses qu'il va dire quoi ? Ah non, mais là, il y a un petit problème au niveau de la taille. Du coup, c'est un petit peu démesuré. Ça, vous allez bien, M. Cagné ? Ça ne va pas fort en ce moment. C'est ce que vous créez, d'accord ? Vous allez vendre ça au monde ? Non, très bien. Écoutez, je pense qu'il va falloir que vous aillez vous faire aider un peu. Je n'ai rien contre vous, M. Cagné. Non, c'est des belles chaussures. Oui, oui, oui. Affaire suivante. Bien sûr que ça va se passer comme ça. Bien oui, c'est quoi ça là ?